Au dernier BO21 vous avez pris 11-3 contre Viper Il y a une pause Vous vous dites ah c'est le moment je reset mental et tout Je me reconcentre reset mental Et pendant le reset mental vous perdez 2-1 contre Yax Et après vous allez jouer contre ERA les gars Oh bonne mère Oh quoi je les ai pas dans le dossier Attendez qu'est-ce que c'est que ce bordel Si je les avais dans le dossier normalement Attendez attendez que je règle ça Ah mais non faut que je ferme et que je rouvre je crois Le switchbait Ah là je les ai 1k, 1 douce tenue sur Landman Et on va voir ce qu'il s'est passé En vrai bah Yax qui est le contre Winchester J'ai envie de dire ça mais il mérite qu'on caste C'est incroyable C'est inespéré Je n'ai pas oublié Captur Edge cette fois-ci C'est les cheveux Imo C'est vrai les gars pour ceux qui ne savent pas Winchester C'est vrai que quand je l'avais vu à Paris Il y a quoi il y a 3-4 mois peut-être C'est vrai que ça commence à se dégarnir un peu quoi Tu vois je lui ai dit en russe Frérot tu le dis bien la calvasse Et j'ai pas compris ce qu'il m'a dit mais il avait l'air énervé Ouais ouais Barnet En ladder en vrai la plupart des joueurs sont en mode En tout cas j'irai la plupart des pros Genre le top 8 tu vois Et en mode un peu chill en ladder Enfin genre Il teste des choses Où il reste en forme et tout Mais c'est Genre Viper tu vois il va pas de très Liri va pas de la ladder Viper il va pas de la ladder Il y a pas spécialement de la ladder non plus Alors que era pour moi c'est un tryhard d'or dans l'âme Tu vois il va tout tryhard tout le temps Et du coup bah ça crée un plus gros fossé Je dirais-je pendant les Bah pendant les Pendant les games de ladder quoi Du coup on a Yax qui a 1 douce tani Et Vinnustor qui a 1k Alors vous me direz Sur cette map on aime bien avoir des scouts Des scouts rush Pourquoi ? Parce que c'est Land Madness C'est très ouvert Mais après 1 douce tani on a pas de knight Et quand on a pas de knight contre une civ comme 1k Ne pas avoir de knight contre une civ comme 1k Qui va avoir des eagles potentiellement Ca peut être très compliqué pour le bon Vinnustor en réalité Parce qu'on ne peut pas avoir de knight contre une civi gueule Pour le bon Yax pardon Je veux dire ne pas avoir de knight contre une civi gueule Pour le bon Yax Ca peut être très problématique Du coup ça veut dire qu'il faudrait peut-être qu'on aille chercher des unités uniques Des goulams Le problème des goulams c'est qu'on pourrait faire des frondeurs facilement Pour le bon Vinnustor Alors que attendez Vinnustor nous fait un petit Prémilde rush Donc il fait ça au féodal Je vous laisse admirer une nouvelle fois C'est pour ça que l'Irie a perdu contre John Locke Wouah cette rêve de Cette rêve de 2020 Le fameux John Locke Qui avait battu Le bon Le bon Liré en C'est quand même 2021 peut-être Je sais plus 2020-2021 Fin 2020-début 2021 Non je crois que c'était 2021 Enfin bref ça date Et s'il fait S'il fait goulam Bah s'il fait goulam On va pouvoir faire des frondeurs côté 1k On va pouvoir faire des kamayouk côté 1k On va pouvoir faire des Et ouais frondeur kamayouk Ça va détruire goulam Pas de problème Et attention parce que le bon Yax N'est pas du tout au courant Oh la petite surprise Attention à côté c'est quand même Mon Winchester Le petit Winchester Qui l'a vu Du coup ça va forcer des fasteaux Les minoriens des fasteaux Ça coûte cher Quand on fait un uptime En 19 de pop Faut bien vous dire que Regardez Winchester Lui pendant tout le temps On va être en train de passer l'âge Il aura 22 villageois Qui vont travailler Là où le bon Yax Lui n'en a que 18 Et parmi ces 18 villageois Il a un mec qui fait une caserne Il a des mecs qui sont en train de fastball Il a des mecs qui travaillent ici Donc vous allez voir On fera le comparatif Quand Winchester passera féodale Et j'irai voir la différence d'économie récoltée Quand Winchester sera aussi féodale Et vous verrez La différence qu'il y aura Ce sera énorme Enfin énorme Tout est relatif bien sûr Énorme pour des minutes de jeu Et vous verrez qu'il y aura une sacrée différence Et du coup Yax Qui va nous sortir une archerie Intéressant Yax qui sort une archerie En même temps il se rend compte Que s'il fait des scouts Et qu'il y a déjà un aigle Et des miliciens Ça peut être problématique Et du coup on va essayer De tuer une maison Pour le bon Vinci Là On va voir ce qu'on peut faire On va la réparer côté Yax On va pas laisser Faire une maison Ce serait dommage Et du coup on va sortir archerie On va fastoller ici au baie Attention Oui c'est bien fastoll Mais tout ça C'est encore des réactions Qui sont forcées par le drush Et donc vous verrez Dans 45 secondes On fera le point Sur les ressources récoltées Et vous verrez Qu'il y aura facilement 200 Minimes 200 de ressources d'écart On va même peut-être plus Et là le drush A vraiment été efficace On a forcé à wall tout ça On a forcé à wall ça On a forcé à prendre des straggler tree On a forcé ça On a forcé une archerie Un peu dans une position bizarre Vraiment on aime bien l'avoir là Donc vous allez voir Que le drush A été extrêmement rentable 10 secondes On va voir les ressources accumulées On s'en approche Et regardez J'avais dit 200 d'écart Et regardez 200 d'écart Alors que les deux joueurs Ont le même nombre de villageois Ça c'est la force D'un bon early drush réussi Et c'est pour ça Que l'early drush Comment on contre un early drush Vous allez me dire Mais si on a 200 de ressources en plus Pourquoi est-ce qu'on ferait pas Un early drush tout le temps C'est une question au final Parce qu'en réalité La faiblesse de l'early drush C'est qu'on passe au daltar Donc si l'adversaire Il nous ignore Et il va nous rentrer dans l'art direct On peut mourir Vu qu'on passe au daltar Mais c'est le seul moment Où on est faible Or là Vinchester il est fine Vinchester il a acheté du temps Maintenant il a 200 de ressources En plus que son adversaire Mais en plus il prend pas la pression Donc là Vinchester c'est tout bénef Par contre si jamais l'adversaire Avait réussi à lui mettre la pression Vinchester a pu vraiment souffrir C'est comme ça qu'on contre un early drush En réalité l'early drush On va pas le contrer par une composition On va le contrer En faisant une contre-attaque Qui sera dévastratrice Oui le drush a coûté 120 Mais regarde Le drush il coûte 120 Mais regarde Il prend des HP ici Il a raté 200 de ressources Regarde il prend la moitié d'un HP d'un scout Il prend de l'initiative En réalité tu vois En réalité c'est très fort pour ça Là regarde Il a quasiment pris un scout Ce qui fait qu'il va pouvoir jouer Tire à l'heure 100 kilos Donc mine de rien C'est déjà huge déjà Ça va bien ? Ça va bien et toi Mon Zantoririx Donc en réalité Là c'est hyper rentable C'est hyper rentable Il appuie très des HP Le scout là du coup Il va pouvoir jouer Ah là en vrai Ça pour moi C'est même pas nécessaire C'est safe Mais c'est pas nécessaire Bon on faisait un eagle Deux tirs ailleurs Et ça ça se défendait tranquille On sait que le scout est low HP Donc on sait que le scout Ça va pas être un gros danger Pour les skirmishers Vu que le scout est low HP Donc on n'avait pas besoin de la tour Après Quand on est un K On sait que la tour coûte moins cher Donc on se dit Pourquoi pas Pourquoi la risquer J'ai envie de dire En plus par ailleurs Pour celui qui me parlait De calcul mathématique Sur le drosh Il y a deux camps de bûcheron A un seul Donc ça veut dire Qu'en termes de ressources accumulées Ça va encore plus se creuser Et ça c'est aussi grâce A l'early drosh Donc en réellement L'early drosh C'est un vrai avantage Mais attention quand même Mon bon Winchester là Winchester je crois Qu'il a pas Il a pas là Ah si si il le sait en plus Il le sait On a fletching Attention quand même On a fletching Pour le bon Winchester On va faire un villageois certainement Belle défense de Winchester Pour l'instant Le scoop qui va repousser Les tirs ailleurs Et au final On aura pas perdu de villageois On aura perdu Un petit peu d'efficacité Mais ça aura pas été beaucoup C'est un petit peu d'idle time Ce sera pas Vraiment mauvais Pour Winchester Et regardez là Winchester qui est pas loin De cliquer déjà Vous voyez vraiment La force de faire Cette early drosh En plus Winchester Regardez comme il a grid Il a même pas fletching Il a fait littéralement Trois unités Il a fait trois skis Et un archer Et après il a arrêté d'en faire Winchester qui va se diriger Vers un âge des châteaux Très rapide Très 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 rapide L'âge des châteaux Que prévoit Winchester Winchester qui est bien parti Dans cette game Il a vu la forge Ouais mais lui Il avait déjà la forge La forge n'était pas construite Donc clairement Yax il avait le plus sain Et pas Winchester Il a clairement pu insister Ici Il a clairement pu insister Parce que du coup Regardez Winchester Winchester il a fait Trois skirmes Un archer Il a pas fait d'up Il passe château En ayant fait Quatre unités Autrement dit Qu'il a quasiment Pas fait d'unité Ce qui explique son âge des châteaux Et à mon avis Yax il va être déçu Parce qu'on rappelle Comme je l'ai dit Qu'on a pas de knight Pour les indostanis Donc les indostanis Ils ont besoin d'un féodal Assez long Pour pouvoir potentiellement Faire soit des CA Soit ramasser de la pierre Et faire un château Mais là le problème C'est que si la chefodale Est court Yax n'aura pas le temps De faire cette composition Et donc ça peut vraiment Être très problématique Pour lui Tu en penses quoi Pour le moment Du tournoi de ERA Alors Je pense que le tournoi Est très sympa à suivre En tout cas Le BO21 est très cool à suivre Sur la perf d'ERA En lui même Pour l'instant Moi j'ai trouvé Que le match Viper-ERA Était vraiment 50-50 Ça a prouvé Je pense que les deux Étaient vraiment Sur des maps mixtes Comme ça Ça a prouvé Que les deux Étaient vraiment Au même level Les deux étaient Aussi forts l'un que l'autre Et voilà Ça monte Kera En ce moment Il est en grande forme Il parle aigle J'espère Effectivement Il parle aigle Il fait une deuxième Troisième caserne Que dis-je Et du coup là On va voir à mon avis Un Yax Qui va galérer En plus Yax Qui a l'impression Qu'il est un peu On va voir ce qu'il voit Le bon Yax Il est complètement aveugle Parce que regardez Yax ne voit rien du tout Il ne sait pas Ce qui se passe Il a de l'armée Mais qui reste en défense Qui ne fait pas grand chose avec Il défend ses collines Comme il peut Mais vous voyez C'est ça Là ça c'est une erreur de Yax C'est là qu'on voit Qu'Yax C'est pas encore Un très gros joueur C'est qu'il se scoute là Il devrait être ici En train de prendre de l'information Alors que là Yax il a aucune info Il joue complètement à l'aveuglette Il sait pas ce qu'il va se passer Ah par contre il sait Regardez On en parlait De ce problème Et Yax le sait Yax le sait Il va essayer du coup De prendre de la pierre en urgence Il a fait l'op de la pierre Il devrait avoir un chute D'ici 2-3 minutes Mais Si 2-3 minutes On risque de souffrir Ou le bon Winchester Lui il va déjà avoir des aigles Sur le terrain Ça peut être dur à gérer En vrai les aigles de Winchester Pour ce qu'il n'y en a que 3 C'est pas tant que ça Ça devrait peut-être le faire Mais pour l'instant Winchester Ouais stratégiquement parlant Winchester a joué très bien Après attention à ça Parce que les goulums Ça peut être dur à gérer Après Winchester Vous me direz Il a déjà une archerie Donc si il veut Il peut faire des frondeurs En réalité J'aime beaucoup La position de Winchester Il faut savoir Que des aigles comme ça Avec le plus à l'âge des châteaux Ça va découpada Tout l'allemand Les unités d'archerie Et là si vous êtes Winchester Vous foncez sur les archers Pour être sûr Qu'il ne puisse pas être upgrade Regardez en plus là Il n'hésite pas à écarter Le lot HP Il va prendre les collines Winchester qui m'écrou bien Pour l'instant Winchester qui est en forme Winchester qui est en forme Contre le bon Yax Et du coup Le bon Yax Qui a bientôt De quoi faire son château En réalité Il aura le temps De faire son château Mais bon Il prend déjà Un peu de dégâts Il perd des archers Il n'a pas l'initiative Il fait son château Je crois que le château Gratte un peu la colline J'espère Ce sera dommage J'avais pas tilté Mais la cam Comment ça la cam Comment ça la cam Qu'est-ce qu'il y a la cam Est-ce qu'il y a un monde Où les deux partolines Ah non Le problème c'est que Winchester va faire des moines Tout vite bien J'avais dit la cam La semaine prochaine J'avoue Mais la cam Mais j'avais dit La semaine prochaine On est dimanche Messieurs dames Ne soyez pas impatients Enfin Je me fais Je me fais scammer Je dis la semaine prochaine Et on m'embrouille Parce que Alors on est dimanche Messieurs dames Enfin Reprenez-vous Mes chers amis En réalité Est-ce que la position De Winchester est bonne Oui en vrai Elle est très bonne Parce qu'il a déjà des moines Elle est bien sur le terrain Mais attention Un petit Olin Goulam Peut-être que Dans deux heures On l'a dit Du coup c'est bon Waouh Non mais alors Soyez indulgent Prenez le demain Par exemple Demain vous aurez le droit De me dire Mec où est la cam Mais là Aujourd'hui Me dire ça C'est osé Oh attention De ne pas finir Cette petite gold Non c'est bon Et du coup Là on a les Goulams Les Goulams On rappelle que Ça détruit des eagles On a 7 contre 9 A priori Les Goulams Ça fait très mal aux aigles Mais là Pas Je fais un mal Le prendre Pourquoi Les ricains Le dimanche C'est le premier jour De la semaine Je vois que Ça me cherche Ça tente De me prendre A mon propre jeu Vous ne m'aurez pas Ce sera la semaine prochaine Je l'ai dit Et dimanche Ici c'est le jour du seigneur Messieurs dames J'espère que vous allez Faire votre prière Ce matin Quand même Ces petits jeunes Il n'y a plus de respect Du jour du seigneur What the fuck Ah la calvace C'est vrai que la petite calvace Calvace du petit vinchou On a le petit vinchou Qui fait son petit marché Qui est sur 2 TC Bientôt le troisième Vinchester Qui va avoir Une bonne avance économique Tout ce qu'il faut Vinchester C'est se préparer A la contre-attaque Des Goulams Tout en développant Son économie Et ça devrait bien se passer Là vous voyez Que les aigles Se font quand même Bien déniapper D'ailleurs Vous vous rendrez compte Je ne sais pas si vous avez vu Mais les développeurs Pardon pas les développeurs Barnier va me tuer Les designers graphiques Sont pas embêtés Parce que vous allez voir Que l'animation Du mouvement des Goulams C'est exactement la même Que celle des aigles Regardez Exactement le même mouvement Quand il tape C'est tout est pareil Regardez En réalité Ils ont juste changé Le skin Mais c'est la même unité Qui se déplace Alors c'est exactement Le même mouvement De déplacement Ils ont pris le même mouvement Ils ont juste changé le skin Comme quoi on se fait scam Oh là là On a le petit Yax Qui va rajouter son deuxième TC Yax qui va laisser à la pierre J'aimerais bien qu'on prenne de quoi Faire un deuxième château Pour essayer de le claquer Dans la figure Ça pourrait être une bonne chose Surtout que Winchester Il fait un quatrième TC Mais surtout Il joue Il ajoute pas de fondeur Ça pourrait être une bonne unité À ajouter Il a des moines quand même On a des bonnes conversions Une conversion Deux conversions Trois conversions Sur quatre moines C'est intéressant Après on perd les trois moines Normalement On en perdra que deux Pour trois conversions C'est plutôt bien Pour le bon Winchester Mais attention Parce que ça c'est le genre de truc Les moines On peut se faire snowball Si on joue comme moines Winchester Il faut vraiment Qu'il nous fasse des fondeurs Là Il peut pas se permettre De ne pas en faire Attention Winchester Je le mets au cul Le jour du seigneur Hein Ah Aventauré X Qui est pas croyant Du coup je crois C'est quoi Mon unité unique préférée Hum En vrai je crois Que c'est l'éléphant perse Il a grave du style Et du coup On a Winchester Qui va faire des kamayouk Et pas des fondeurs Ah ouais Mais là J'ai un chat De non croyant What the fuck Après je dis pas Que je suis croyant Mais voilà quoi Pour la caméra J'étais croyant Deux secondes What the fuck Et du coup Mine de rien Pour l'instant On a une défense Qui tient On a des kamayouk Qui vont se mettre en place Mais on a pas Tant d'avance économique Que ça Winchester Qui a un gros Idol dc Winchester Qui a 21 La pierre Winchester Qui Ouais La pierre Il a un peu peur De se faire snowball Je crois Winchester Qui va popper Des châteaux partout A mon avis Mais je pense Que Winchester Est en train De surestimer Sa position Zantorix Arrête ce genre de phrase Parce que Tu sais quand même Que t'es pas quand même Genre tu te fais un peu Ban de partout Frérot Et je pense Que ce genre de phrase A répétition Tu vas finir par Prendre un ban aussi Que le Vivala Avec le H Avant le A De souvenir S'écrit pas comme ça Donc Zantorix Calme toi Parce qu'on a un ban Dans pas longtemps Si tu te calmes pas Tiens d'ailleurs Tu vas commencer Par t'excuser J'ai écrit un message D'excuse pour le chat Pour tous les croyants S'il te plaît Zantorix Ça prendra Parce qu'entre Entre ton Le jour du seigneur Machin Et le Vivala Écrit H A L A Bon Ah Tu crois Tu crois A quelque chose C'est quoi C'est quoi L'inverse De monothéiste C'est quoi C'est monothéiste Et Pourquoi l'inverse Déjà C'est une religion On peut être monothéiste Ou Ah je connais plus le nom Oui poly quelque chose Merci Polythéiste T'es juste polythéiste Polygame Disait sa lettre Exactement Religion polygame Let's go ça Polythéiste Ok ok J'avais un doute Sur le mot Mais ok c'est ça C'est vrai que c'était poly Pour plusieurs Monos Mais j'étais plus sûr J'ai l'impression Qu'on se fait snowball Un peu Par les petits Les petits goulams Là côté Winchester Mais en même temps Ça lui apprendra Il fait un boom 4 tc On est dans 7 minutes D'idol tc J'ai envie de dire Bien fait pour lui Là moi je vous le dis Il va se faire rollin Il va se faire snowball Il va y avoir un deuxième château Qui va popper ici En plus avec ses petits châteaux Sur colline Alors qu'il se fait rentrer Dans le fiac De partout Un peu délicat Pour le bon Winchester Après pour l'instant La défense Tiens mais regardez Sur 78 Il a 31 idles Il a des idles Là Là partout C'est La débandade totale Là la défense Du winchester Elle est pas propre du tout Et ça Dites vous Que vous prenez Un 11-3 Par the viper Derrière Genre là D'ici 2-3 jours Il va jouer Hera Et entre temps Il risque de perdre Contre Yax En vrai En vrai En vrai Yax Il est plutôt actif J'aime beaucoup Il a le plus de défense Il essaye d'attaquer A plusieurs endroits En même temps On a Regardez Le worker efficiency De la last minute L'efficacité des travailleurs La dernière minute Est de 56% C'est très faible Pour le bon winchester Donc là Winchester en réalité Qui a une économie Bien plus faible Que celle de ton adversaire Il a moins de fermes Moins efficaces Il a des idols Un peu partout Il n'arrête pas D'être en garnison Là vraiment Yax C'est vraiment un bon travail Pour comme mac On était dans une position Un peu délicate Mais winchester là En voulant Green entre guillemets La transition Il avait juste besoin De faire quelques fraudeurs Et ça passait Faire quelques fraudeurs C'était bien Winchester pas du tout En avance Oui exactement T'as prêché Ta foi F O I E Oh bordel T'entends Eric C'est allé à l'école Mec Fraudeur ou frondeur J'aime bien dire les deux J'aime bien dire Que c'est des petits fraudeurs Derrière Et du coup On a un Pourquoi on fait notre caserne Côté winchester On veut faire des menata On veut faire plus d'igle Je ne suis pas sûr Mais du coup On a le bon Le bon Yax Qui franchement Autant son féodal Était douteux Autant là Son multitask Est vraiment efficace Et quand je parle Du multitask De winchester Ok Bah c'est pas C'est pas ouf Ouf hein On a vu mieux quand même Regardez il y a des villageois Idles On voyait des petits points D'exclamation partout Sur ces fermes là Il nous fait des châteaux partout Mais enfin les châteaux C'est bien beau Mais attention parce que Et on va cliquer Menatarm Et quoi Mais c'est quoi ce plaid là Enfin je veux dire C'est pas comme si vous aviez La meilleure unité du jeu Au corps à corps Qui était le kamayouk Non On va faire menatarm Plutôt Ce plaid N'a aucun sens Qu'est-ce que c'est que ce plaid Bon dieu Pourquoi on fait pas menatarm Pourquoi on fait pas Waouh Pourquoi on fait pas kamayouk Je veux dire On a trois châteaux On a bientôt un quatrième Si on achète un peu de pierre potentiellement Vu qu'on est un cas Et on fait menatarm Et pas kamayouk Salut couvri Heureusement que le margo Ne fait pas de prédit Ça m'arrive des fois Mais que quand t'es pas là Zantoririx mec Oh attention là On réagit pas très vite encore Pourtant Pourtant Winchester Si je vais sur sa vue Ouais on a le temps de réagir Là quand même On se fait raid de partout Et à mon avis Winchester Quand son adversaire A passer 1p Ça va lui faire tout drôle Parce que là je pense Je vous le dis Dans la tête de Winchester Il pense avoir une économie Une avance économique de malade Et il pense que son adversaire Doit être 70 villageois En réalité son adversaire Il a 103 villageois Il a cliqué impériale Et on fait une transition Menatarm Alors qu'on peut jouer kamayouk Ça n'a absolument aucun sens Je ne comprends pas ça Qu'est-ce que c'est que ce play foireux Je lui dis ouvertement Ah non mais il couvrait le cas Clairement Même au-delà du style On est d'accord On est d'accord Que c'est 100 fois plus stylé Mais au-delà du style C'est 100 fois plus fort On va voir les stats 7 1 70 pv 9 1 60 Il voulait faire un full podal Un full H des châteaux Non le kamayouk c'est meilleur Le kamayouk ça attaque plus vite Ça a des dégâts bonus Contre la cavalerie et tout Non c'est meilleur La meilleure unité unique C'est mangoudai Les unités uniques C'est assez C'est contextuel En vrai Il y a que ça se fait Des canonis à main Il s'est terminé Ouais 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 À mon avis Le transit canonis à main Puisqu'il dit canonis à main Il dit canon de bombard Pour push tous les châteaux Le problème c'est que Winchester Il va seulement cliquer Ok il a une belle économie Maintenant 50 fermiers Enfin on est à 37 minutes de jeu 37 minutes de jeu C'est quand même assez tard Pour avoir 50 fermiers Donc c'est compliqué Oh la la courriel caca Qui a sorti la même réponse que moi L'éléphant perse C'est très stylé Je suis d'accord L'éléphant perse Qui a un style A en faire rougir plus d'un Et là on a les petits goulams Qui se faufilent Et qui vont gagner du temps C'est vrai que les goulams C'est mobile Donc ça c'est chiant C'est encore un moins Pour les menatarmes du coup Pourquoi ne pas faire les Pourquoi fermer la tarme Dans cette situation Je ne suis pas sûr Le problème c'est que là Ouais qu'on va avoir Des handcanonirs Indoustani Avec la portée La portée supplémentaire De la tech unique là Plus des treps Qui vont se mettre à push Je ne suis pas sûr Ce qu'on va pouvoir faire Pour le bon Yax Pour le bon Winchester pardon Parce qu'autant on peut se dire Si c'est que des handcanonirs On pourrait faire des tirailleurs Éventuellement Sauf que le problème C'est que si on a Goulam d'élite tirailleurs L'équation se complique sérieusement Côté Côté Winchester Et au final Cette game On était vraiment bien parti Et à vouloir trop boum Et à faire des décisions Un peu douteuses On en revient A une situation Vraiment compliquée Pour le bon Winchester Il va se repêcher Son premier château Donc tout de suite L'option kamayou Qui se complique Après on va faire Un troisième château ici Certainement qu'on aura perdu celui-là Mais enfin bon Toujours embêtant De se faire push Ces châteaux Quand on joue L'unité unique Là en plus J'aime beaucoup Les châteaux de Yax Des petits châteaux Contre le map Là des châteaux sur colline Qui viennent protéger des raids Il a le plus 1 C'est un petit plus Il va pouvoir protéger l'or Là et les deux pierres C'est pas mal Ce château qui va se faire push Toujours Yax Très 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 actif Là il s'est empalé un peu Mais j'aime beaucoup L'activité qu'il a On peut voir des unités Qui courent un peu partout C'est très chiant à gérer Ça pour Winchester Surtout quand on joue Ménatarm Quand on joue Ménatarm Et qu'on n'a pas de mobilité C'est encore plus relou à gérer Le chameau à Yax C'est comme une unité unique Ou pas Bah je pense que oui Je pense que c'est une unité unique Ça sort du château Et c'est unique C'est bon quoi Ça le fait Le condotier C'est pas unique pour moi Mais le chameau à Saint-Dierre Ça l'est Parce que le condotier On peut l'avoir avec plein d'unités Même la ginette C'est pas une unité unique Je pense Qu'est-ce que c'est Attends mais qu'est-ce qu'il dit Je crois qu'il a dit là Winchester il a dit Le centaureric C'est vraiment une grosse merde Voilà J'ai lu Et du coup ça push là Ça continue de pêche Et le problème c'est qu'on a Les cadoniers à main Est-ce qu'on a déjà fait La tech de portée là Je crois qu'on a la tech Ah je suis pas sûr Je crois qu'on a la tech de portée encore Enfin 7 c'est déjà huge en vrai Et là il est bien Ça push Ça continue de push Et le problème c'est que là Regardez Yax Ça peut faire un château Là ou même ici Pour vraiment avancer avec son push Et quand on fait eagle d'élite On joue eagle contre Canon et à main Et contre Goulam Très 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 surprenant Vraiment les chouettes Winchester J'ai du mal à les saisir Là sur cette game J'ai vraiment du mal à les saisir Toutant Winchester Il est plutôt pas mauvais En late game Il a tendance à beaucoup boom Et il est plutôt bon Mais là Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut faire un château ici Ouais c'est dommage J'aurais préféré qu'on fasse le château Là carrément Comme ça on aurait push Pour le prochain Ça aurait appuyé le prochain push Et ça aurait empêché Les eagle de jump sur le siège Éventuellement Parce que les canon et à main C'est bien Mais mine de rien Ça a quand même Une cadence de tir assez lente Donc ça aurait été pas mal D'avoir une front line En vrai Alors que ça c'est la tech unique Ça c'est la tech unique Et regardez du coup On a 9 de portée Pour les canon et à main Autant vous dire C'est comme si vous aviez Des archers britanniques Avec des fusils C'est aussi fort que ça Et là j'ai un peu peur Winchester à mon avis On va s'en parler Surtout qu'on n'a pas vraiment Beaucoup d'upgrade encore On n'a pas la tech unique Et de toute façon Même si on avait la tech unique Qu'on dépoudre à canon A mon avis C'est pas de grosse différence On va donner le trébuchet Là qui tombe C'est terrible Le deuxième qui va tomber Peut-être On essaye d'avoir Un bon engagement Le problème c'est que Les goulom vont tanker un peu Le goulom s'en bat Trois allemand les steaks Ok Le problème c'est de regarder Il y a les canon et à main Partout là J'aimerais bien qu'on y tiendra un peu Pour les canon et à main Mais même pas besoin Winchester On rappelle les villageois Inca qu'on la défense Qui ont envoyé les villageois Inca à la guerre Mais à mon avis Là c'est terminé Ah ouais Winchester Qui nous a sorti un play Plus que douteux Plus que douteux Se plaît je trouve Parce que nous avons fait Le bon Winchester là On n'aurait plus à tendre Mieux que de sa part Quand même contre Yax Et du coup On a Winchester Qui perd la première game Contre Yax Sur Prodon Qui a dit ça Dans Tourerix C'est Winchester qui a dit ça Ça m'étonnerait Mec Ça m'étonnerait fortement Et on va passer À la prochaine game Eldorado On commence par Eldorado On commence par Fractal On n'a jamais vu Fractal Moi je dis on commence par Eldorado Peut-être Non 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 Jamais l'aurait dit ça Déjà mec Déjà mec Dans Tourerix Déjà N'oublie pas Que tu sais Ni parler français Ni vraiment parler anglais Non plus frérot Enfin j'allais dire Tu sais pas parler anglais Mais c'est pas comme Si tu avais parlé français Non plus Donc voilà quoi Donc tu vas pas me dire Que tu parles russe Je n'y croirai pas non plus Ah t'as un grêle Qui recommence C'est terrible Donc la particularité De cette map Pour ceux qui n'étaient pas là Tout à l'heure Vous avez que deux ors De minerais Par contre la grosse particularité C'est que si je vais Sur la vision d'un joueur On a la vision sur le milieu Et du coup Vous vous doutez Quand vous avez peu d'or Et peu de pierre chez vous Ça va se taper là Et donc ça c'est Ça c'est des games de singe Ça c'est des games Ça c'est des maps Que les français aiment bien Les trucs un peu débiles Où on reste un TC Et on bourrine le middle Comme un malade Ça les français ils aiment bien On l'aime bien Salut bookies Et par contre Pourquoi il y a un langage Parazard dans mon chat C'est quoi C'est La vodka Hein Par contre là Attendez Faut que je ferme mon Vélux Là il pleut beaucoup Quand même Ça c'est limite La pluie grêle un peu Eh Zantouririx Calme-toi là Je te vois commencer A dériver encore Sur les russes là Je vais être obligé De te banne mec Si tu continues Reprends-toi en main Reprends-toi en main Zantouririx Je sais que le chômage C'est pas facile à vivre Mais quand même frérot C'est un bon C'est un bon Tu sais quand on dirige Un jour tu vas te rater Dans tes blagues mec Et je vais te banne Et je serai content Je te banne une fois Par gentillesse Mais tu as fait une erreur Tu n'en feras pas deux Sache le Donc Puisse les yeux frérot Puisse les yeux Parce que Ce qui te trompe encore une fois C'est la porte Tu auras beau pleurer Dans les petits MP Ou tu auras beau me Arroba sur les autres streams Vu que je suis modo Dans beaucoup de streams français J'ai 13 ans De quel chômage je suis pas Alors oui Un futur chômeur quoi Ça y est pas nous Zantouririx Zantouririx Tu vas pas me dire Que tu vas à l'école Alors que c'est sur les streams De tous les joueurs français Entre midi et 16h Mais c'est vrai C'est vrai que c'est les vacances d'été C'est vrai que c'est les vacances d'été My bad On va accélérer un peu Est-ce que tu joues à Age of Au moins C'est à 13 ans Moi si je peux te donner un conseil À 13 ans C'est choisi un jeu Que t'aimes bien Où il y a de l'argent dessus Et mets toi Je dois devenir fort dessus mec Après c'était une brelle Bon Change de jeu Margot n'a pas été à l'école Il s'est même pas conseillé Les vacances Mais c'est juste qu'à partir d'un moment Quand vous n'êtes plus Quand vous n'allez plus à l'école À dire activement Genre j'étais à l'université L'année dernière Mais l'université C'est même pas vraiment l'école Parce que vous avez des vacances Vraiment spéciales Genre même l'été Vous avez des prépas Pendant les vacances Vous avez 3 ou 4 jours Ou des fois vous avez 2 semaines Vous savez pas trop Donc ça n'a rien à voir Avec le collège et le lycée Où vous avez 3 jours Vous avez 3 semaines de vacances Chaque mois quoi Yep 950 1K LO Oh mec Faut se ressaisir là C'est pas possible Mais dis pas que t'es stuck 950 LO 1 1000 LO quand même Ouais je me doute Je me doute T'inquiète Le conseil est un peu douteux Mais comment Genre excuse moi Mais quand t'es au collège Ou au lycée Genre tu rentres Tu fais tes devoirs Déjà si tu fais Déjà si tu vas à l'école T'es dans le top 80% des élèves T'es dans les 80% les meilleurs Si tu fais tes devoirs T'es dans les 40% les meilleurs Donc voilà Déjà si tu fais tes devoirs T'es dans les T'es dans les Peut-être dans les 30% Des seuls mecs qui font leur devoir Déjà t'es dans le top T'es dans le top du panier Tu vois Donc si tu fais tes devoirs Ça te prend environ 15 minutes par soir Frérot 20 minutes max Et après Touffe ton ordi Tu deviens joueur professionnel Pour te faire de l'argent Et ça n'empêche Que tu ne vas pas délaisser Tu ne vas pas délaisser L'école A 13 ans mec A 13 ans t'apprends quoi ? T'apprends 5 plus 5 ? T'apprends quoi à 13 ans ? T'es en quelle classe à 13 ans ? T'es en 5ème ? T'es en quelle classe Dans Tourer X mec ? Être dans le top 10% D'école française C'est nul Mais c'est la vérité C'est la vérité Mais c'est pas grave Mec si à la fin T'es dans le top 30% Des salaires T'es ok Tu fais tes devoirs Sans copier sur un collecte T'es dans les 5% Pense-y C'est la vérité C'est la vérité Par contre là On a pas peur de se faire C'est-à-dire On a pas peur de se faire trap Mais bon Y'a personne derrière Fort heureusement Un Tourer X Sans doute est moyenne Sans doute est moyenne T'as combien en maths ? T'as combien en français Par exemple Me dis pas que t'as 17 ans sport Bon bah les steaks mec J'ai été le meilleur élève Du buf cette année Oui Oui D'accord Oui Tourer X Oui c'est vrai C'est vrai Mon gars t'as raison Amuse-toi Tu vois Tu fais tes devoirs Et après tu vas faire autre chose Alors que je suis en 5ème Oui mais en Tourer X Si t'es dans un collège de campagne Vous êtes 12 C'est pas ouf Alors qu'on fait un petit On a tous les deux fait Les deux joueurs ont fait Un petit port Que ce soit le bulgare Ou le drabidien A noter que bulgare Je ne sais pas comment bulgare Sur cette map Je me suis espérée Qu'il doit encore avoir Des pics originaux Sur le moment Vous savez quoi A l'université Margot J'ai fait une double licence Droit économie Donc j'ai les deux J'ai une licence de droit Et une licence d'économie Et là je l'ai terminé Il n'y a pas longtemps J'avais fait une formation En lien aussi avec Genre un truc entre les deux Enfin genre En fait les doubles licences J'ai de grosso modo Une licence de droit Une licence d'économie A la fin vous avez les deux Mais vous avez aussi Plein de matière Entre les deux parallèles Qui sont en plus Des deux cursus Que vous faites en même temps Et du coup Il fallait que je valide Des trucs Encore là dessus Et du coup Je l'ai fait il n'y a pas longtemps Et ça c'est fait là Et du coup J'ai terminé il n'y a pas longtemps Et donc Dans pas longtemps Je vais annoncer Que à partir de septembre Pendant six mois Je serai full time sur Aoe A partir de septembre A partir du 5-10 septembre Je serai full time sur Aoe Pendant six mois Grosso modo Et si ça marche Bien Bah je peux peut-être Rajouter une année Si ça marche pas Bah je demanderai un master Pour l'année qui suit C'est tout Alors Ce sera ça Petite suggestion Pour le prochain Build order sur Youtube Les maps d'eau hybride Ok c'est noté Zulgin Mec Mais j'y penserai T'as juste demandé T'as fait quoi à l'université Bah je l'ai dit Il a dit qu'il a eu combien Zantoririx 19,45 manat Et 18,95 en français Waouh les gars Zantoririx les gars T'es un joueur de pipo Comme j'en ai rarement vu Zantoririx T'es sûr que t'es pas déjà SDF Et que tu fais genre Joueur de pipo Et que Et que tu ramasses de l'argent A côté d'une gare là De ta ville Zantoririx J'en ai vu des joueurs de flûte Mais t'es à un autre level Après Peut-être qu'il t'avait été Les gars zantoririx Peut-être que c'est le mec Il tafe à fond Et une fois qu'il a fini Il vient se faire plaisir Sur mon stream Et voilà quoi Tu sais Quand est-ce que tu joues ton match Contre la CCM Je l'ai déjà joué Garrett Et j'attends qu'il soit Streamé par Je crois que le cast officiel Doit streamer dans les jours à venir Et du coup Bah en attendant J'évite de spoiler trop Le score Mais ce que je peux vous dire C'est que c'était un BO très disputé Et très sympa à suivre En tout cas Niveau économie Ça dit quoi On joue Tire à l'heure Pour Winchester On joue Fire en même temps On a Des Fire en haut Qui vont arriver Et on devrait perdre L'eau Pour le bon Yax Avec Dravidia C'est quand même dommage Tu vois Quand t'écris No joke Comme ça Ça me fait douter Quand même Je doute Je m'écris No joke Comme si c'était Djokovic Je serais gagné Un Roland Garros Tu vois Ça me fait Tipter un peu Enfin mec Si c'est vrai Bah je te félicite Voilà T'auras mention Bien ton brevet Mec Oh j'allais dire On va perdre Au lourd Mais on a quand même Beaucoup de Fire Pour le bon Yax En défense En tout cas Après on fait On run les fiches Niveau passage C'est assez grave Pour l'instant On est sur une game Même si on n'est pas Hyper focus On va pas se mentir Que c'est des batailles De tirailleurs Assez inintéressantes Pour l'instant Il se passe pas grand chose Après je dis ça Au moment où le bon Winchester Nous fait double écurie Eh les gars Il a mangé quoi Winchester Pour nous faire Des transits Ménatarmes douteuses Nous faire des transits Double écurie Double écurie De n'importe comment Tu veux quoi Ma page pro note Ça fait longtemps Que j'avais pas entendu Le mot page pro note Moi j'étais sur Ecole direct J'étais sur Ecole direct Désolé On a un transit Double écurie Mais attention Parce que le bon Yax a cliqué Après à mon avis Le bon Yax Il part sur quoi Hd château Et pas d'archer Il fait des tirs Il fait tirailleurs Skirm Il y a un bulgare Qui nous joue Un full scoop Sur cette map J'avoue que là Pas certain Sartorix Arrête de te troller Sur l'orthographe Parce que sinon Je veux aussi Teo Plus ça avance Plus il y a de raisons Pour lesquelles J'ai envie de te Teo Sartorix Ça me surprend Disons Dans le chat Calmez vous Sinon je vais le distribuer Dans tout Yax Arrête de me faire Tes délires Et c'est bon Pour le reste Je peux lui mettre Des heures de colle Au lieu de le ban D'après lui Il a 19 Dans toutes les moyennes C'est pas le genre de mec A se mettre A prendre des heures de colle Je crois Et du coup La contre-attaque Qui se passe bien Mais au final Le problème C'est que Certes on a cliqué En avance Côté Yax Mais on va rien Pourvoir faire De cette avance Malheureusement Je crois Oh tu me fatigues Zantorix T'as gagné Oh quoi Attends Il me faut que Sur la fight Et je fais ça En réalité Je vais vous dire La vérité J'ai voulu le time out Sur mon téléphone Et il n'y avait pas La commande Qui s'affichait C'est terrible J'ai échoué Et du coup On va jouer Mais Nathan Côté Vinchester Oh bonne mère Oh attendez Ça s'emballe Oh qu'est-ce qu'il se passe Il va faire quoi Il va TC rush Le castle drop Est-ce qu'il le voit Le bon Vinchester Oh bonne mère Qu'est-ce qu'il fait Une tour Oh là il faut faire Une tour Oh tour Une tour Oh la la Attendez Mais c'est le château De la game Mais ça ne pop jamais Ça si Si il met un village Sur chaque ville Oh bonne mère Oh là c'est Oh là 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 Est-ce qu'on envoie des villes Côté Je n'ai pas le temps de voir On envoie des villes On envoie deux villes Oh le château 60% Oh ça ne pop jamais Ça ne pop jamais Ça Oh je ne vois pas Comment ça pop ce truc Oh ça pop pas 80% 81% Oh cette game Des enfers Bordel Oh cette game Elle était La reçue que le niveau De jeu de cette game Il était relativement bas Quand on y pense Il n'a pas passé grand chose Et on a l'impression Que Franchement par contre S'il arrivait à popper Je pense la game Il était bien Après le problème C'est que le château là Est-ce qu'il est si dangereux Que ça quand on y pense Parce que qu'est-ce qu'empêche Winchester d'aller autour Toutes lesquelles un CC ici Au final Yax il est complètement Olin là Il a quoi Il a quoi là Il a huit fermes Il aura une écho cataclysmique Au final je pense Que son château ici C'était même pas une banlie Il aurait fallu le faire là Limite Mais là Ouais effectivement Là La map encourage Les étrangetés Il est vrai Mais alors là Il nous a sorti Une sacrée dingue Le brouillax là Sacrée dingue S'il vient de nous servir Le frérot Mais du coup Ça fait 1-1 Et on va aller Pour la gamme décisive Et la gamme décisive Ma foi C'est la première fois Qu'on la voit Vous avez de l'eau Mais qui est bloqué Par de la forêt Donc il faut cut Pour aller fiche Il y a des strats Qui consiste à dog bloc C'est à dire Faire un port ici Pour empêcher les bateaux De passer On voit ça souvent Sachant que la map Et séparer grosso modo En trois parties Je dirais Il y a l'eau en haut Qui est relié Entre les deux joueurs On peut couper ici Les bambous C'est des bambous à 50 Donc ça se coupe vite Donc on peut clairement Couper ici Pour faire un port Et pareil ici Il y a des bambous à 50 Qui offrent une zone Un peu plus safe Dans le bac Grosso modo Ici on a une zone On a beaucoup de ressources Et sinon Chaque joueur a Un peu de ressources Dans le bac Comme ça Des serres dans le bac Des serres là Clac Il a un éléphant Ou deux éléphants par joueur Un seul éléphant par joueur Et du coup On a celle contre japonais Et donc je dois avouer Que ça va être On va sûrement voir Des dingueries Oui c'est sûr Même si c'est topopel C'est dans la merde C'est certain Ouais mais là Mais je me souviens Je crois que c'était C'était pas Zuline si je me trompe pas C'était pas une game Où il y avait eu un Tesserosh Ou alors c'était l'X peut-être Oh je me souviens Non c'était yo je crois Perdu ce berber Ouais il y avait eu un Tesserosh Je crois C'est oui oui Cette map C'est une map de singes Je veux dire que là Le mec qui prend perce Dans sa tête Il se dit je lui Oh angroche la face Dans le plus grand des calmes Là je vous dis Que ça map elle va Elle va offrir Beaucoup de Beaucoup de mots Beaucoup de d'action En tout cas Et Yaks avec japonais Yaks il a une grande chose Qui est validé En japonais Contre Celtes C'est que déjà L'infanterie japonaise Défonce la sortie Celtes Donc c'est une très mauvaise matchup Pour Celtes Mais surtout Contre le siège Celtes Il a des moines rédemptions Et ça c'est huge Ça c'est huge Ça c'est huge Ça c'est quelque chose De Une grosse digue Quand même Donc on va voir Comment ça va se développer En tout cas Pour l'instant Il se passe pas grand chose On push Nocer De deux côtés Je vois qu'on a cut Et en vrai Celtes C'est intéressant Pour cut plus vite le bois On n'y a pas pensé Mais effectivement Les Celtes ramassent le bois plus vite Donc c'est intéressant Pour cut plus rapidement Après il a mis son Son camp de bûcheron Un peu plus tard Le bon Winchester Donc il devrait arriver A peu près au même moment Au final Même après En vrai vu qu'il a mis après Son camp de bûcheron Et du coup ouais Là le bonus Celtes Qui est un peu Un peu gâché je trouve Après voilà Celtes C'est aussi un gros Punch Mangono Mais si jamais On trouverait rédemption Chez les japonais Ça permettrait de convertir Le siège Et ça le met très bien Attention ce petit trou ici On n'a pas oublié C'est bon Et du coup on va Ça fait des miliciens D'un côté ou de l'autre Aucun miliciens Des deux côtés On fait un wall Alors ce wall Je l'aime bien Mais attention Parce que si jamais On venait à claquer une tour Ici pour le bon Yax Ou même un peu plus safe Ici on pourrait deny Cette forêt Donc c'est pour ça que j'aime bien Alors qu'il y a de l'orage Chez moi ça tonne et tout Alors que moi j'aime bien faire Des walls un peu plus large Comme ça là Un wall un peu plus large Comme ça Comme ça si la tour elle est ici Bah on n'a pas la portée Ça aurait été très bien Alors que regardez Ici on a le fameux Le fameux Le fameux dock block Du bon Yax Ici Et on a Winchester Qui va faire la même chose Juste en face de lui Et en vrai j'aime beaucoup Ce que fait Winchester ici Parce que du coup Bah du coup le Winchester Regardez C'est malin Mais du coup Il a plus de place Et si jamais Yax venait à investir Pour détruire ce dock Il pourrait en refaire un là J'aime beaucoup ce dock block De la part de Winchester C'est très bien vu Très intelligent je trouve Surtout c'est quasi la même distance De mur à construire Ouais exactement coup gris Ça aurait été plus simple De le faire là Et ça aurait empêché Une tour potentielle Après j'ai envie de dire S'il n'y a pas de tour Ça ne change rien C'est vrai Mais on ne sait jamais Edge off c'est aussi Essayer de prévenir Des potentialités Qui pourra arriver Pour se souhaiter bien Et vous me direz Autant Winchester Il a fait un mur Qui est pas dingue Yax lui Il s'embarbe vraiment les steaks Il a fait une maison La tour elle peut être ici Là On peut voir malaise On a Yax Yax a fait un deuxième port Je suppose Et on va partir Sur une game Plutôt passive Après eux De fishboom Où les deux joueurs Vont ajouter des fiches Je pense que ce n'est pas Un avantage de Winchester Parce que je le rappelle Que Yax Autant on peut se dire Que le siège celte Ça fait peur Alors certes Mais par contre attention Parce qu'on a toujours Les moindres rédemptions Côté japonais Je pense qu'un petit push All in Avec des fiches d'air Qui travaillerait Qui pour donner Un impérial intéressant Au bon Yax Into Moine impérial Et tout Ça pourrait être Vraiment très très fort Yo le bon baby Yo baby fort Ouais exactement Ça peut être très très fort Ce genre de choses Le fishboom Surtout avec japonais On rappelle le japonais Les fiches qui travaillent Beaucoup plus vite Que des fiches normaux Donc vraiment Le japonais Très très fort Là où celte Ça a un bonus sur le bois Mais pas sur les fiches Donc a priori L'économie des fiches japonaises Là Les fiches japonais Pardon Va être incroyable Donc ouais Je vois bien Un petit fastin Peut être juste Un play moine en bouement Parce qu'en réalité J'ai envie de dire Un fastin Parce que c'est pas un risque De trop la game Parce que quand on sait Que l'impérial Le japonais Enfin je vois pas Ce que celte Peut faire contre le japonais L'impérial Objectivement S'il fait du siège Le japonais peut faire des moines S'il fait des guerriers De guerre ou de l'infanterie Le japonais peut faire De l'infanterie meilleure Donc clairement Il peut clairement Attendre le let game Le japonais Et juste défendre Attendant Ça pourrait être un bon play En tout cas Et troisième doc Alors ça pour moi C'est du surinstissement Parce que mine de rien Ce troisième doc Il risque de faire passer Winchester Tarage des châteaux Parce que ça sous-entend Qu'il va y avoir Beaucoup de personnes au bois Pour le Pour le permettre Qu'il puisse produire Des fiches comme les deux autres Et j'ai un peu peur En vrai que ça le desserve J'ai un peu peur Que le timing château Du bon yak Soit bien meilleur Que celui de Winchester Du coup Paladin celte op C'est vrai C'est vrai que dans ce matchup Un opening Paladin celte Caché Peut être intéressant Pour la simple et bonne raison Que Paladin celte Ça contre éventuellement Des champions Même des paladins celte Mais bon Ouais effectivement Si il y a samouraï Je vois pas trop Ce que c'est le fait Contre samouraï C'est compliqué Alors je pense Que les paladins celte Gagnent contre samouraï Mais de pas beaucoup Donc ça donne pas Hyper envie Puis bon Il suffit juste Que le japonais Il clique genre piqué Et bah Mauvaise ambiance Du coup Ici on va essayer On va essayer de tuer Le scout de Winchester On le chase Mais oh Belle réaction direct Effectivement Là j'ai vu Je crois qu'on s'est loupé Après il y a peut-être Un monde où il met Le point de ralliement Ici Mais genre que Au moment C'est vrai au moment Où le bateau Il se produit Il y a genre ça Vous voyez Au moment où le bateau Dans ce port se produit Il y a genre un mur De bateau de pêche Qui ramène la bouffe Du coup le port Il se dit Ah il n'y a pas de place A droite Je le mets à gauche Du coup Et du coup ça donne ça Mais ouais Effectivement Enfin du coup en attendant On a le bon Yax Qui compre Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait Winchester Pourquoi il fait une transit Galère à flèche Avant d'avoir cliqué Château Mais qu'est-ce qu'il fout Ah mais je ne comprends pas Ce que fait Winchester Sitôt a fini Il a fait quoi Sitôt a gagné 3-0 Contre Stark Et a gagné 2-1 Contre Overtaken Donc un petit 5 points Remporté Plutôt bien vu Là par contre Vous voyez le play de Winchester Il est très douteux Parce que regardez Exactement ce que j'avais dit En faire que 2 ports En plus avec les fiches japonais Il va passer beaucoup plus vite Mais en plus Le bon Winchester Qui décide de faire Une transi Galère Cachée Alors peut-être Que ça peut surprendre Genre d'un coup Il va délaître ça Il va break Et il peut peut-être Tuer les fiches japonais Peut-être Mais alors par contre En attendant L'adversaire va être château Quand nous on n'aura même pas cliqué Et surtout en attendant Genre qu'est-ce qu'on fait Si le bon Yax Il nous push Dans le lard ici Et il masse 2-3 démos De temps en temps Ça peut être chaud quoi Je pense que Zantorérix C'est pareil S'il avait fini CBO Vu qu'avant On a casté 2 fois si tôt Avant de caster Yax contre Winchester Si je sais plus Si c'était là Zantorérix Donc c'est pour ça Qu'il doit demander ça J'aime bien Comment on garde Ce scout en vis A prendre l'info Winchester Qui a un vilessi Qui a idole depuis Mathusalem Après en même temps Il a voulu le mettre là Pour prendre un peu de contrôle map Commencer à faire des constructions On sert pas à grand chose Après il pourra peut-être Faire un TCH des châteaux Ce villageois Je sais pas Et donc Regardez J'avais pas vu Mais on va prendre la pierre Pour le bon Pour le bon Yax Yax va faire le plus Un gros drop château Et Winchester ne veut pas ça Winchester ne le veut pas Et je pense que Yax Du coup Il s'est dit Oh non Pas encore Pas une deuxième fois Après la première Après la game d'avant On se rappelle Où Yax est mort Sur un Un Dao de château Oh là non Qu'est-ce que je regarde Oh là 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 Qu'est-ce que je regarde Yax non Pas deux fois Il continue Il l'annule pas le château Oh non Oh encore quoi Oh ce château Je suis pas sûr Qu'il passe Il y a deux tours Qui vont popper Il y a un scout qui arrive Il y a des deux lanciers Oh non Oh non Oh non Là je peux dire Que Yax Il est en mode Oh non Oh là là 65 66 67% Et pendant ce temps On a les galères De Winchester Qui rentrent Qui vont casser ce port En plus Yax qui envoie littéralement Il n'y a plus de villageois Qui travaillent Il y en a droit ici Mais il n'y a plus un villageois Qui travaille Yax qui envoie toute sa base Et le château qui pop Alors ce château A coûté cher Mais maintenant Yax Et Yax du coup Il fait l'hub des bateaux En urgence Il masse des galères Pour tenir Oh là 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 Oh le malaise Yax là Oh et puis il nous sort Des samouraïs en même temps Oh là qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que c'est Que cette game de singe Il a envoyé toute son économie Il fait l'hub des bateaux Mais attendez Mais ce qui serait incroyable Les gars C'est que Winchester Il délaite ça en mode Oh bah let's go Je vais pouvoir tuer mon adversaire Il délaite et en fait C'est Yax qui le tue Et qui va tuer ses fiches après Ce serait incroyable ça Ça j'adorerais Que ça se passe comme ça Ça ferait vraiment rire Yo Marconifest mec Et du coup On a un Winchester Qui claque un Stonewall En panique là Parce qu'il Bah ouais il est pas le château Comme on l'a dit Winchester qui passe extrêmement tard Oh là attention Là si Winchester sans pal Il peut y avoir un méga malaise Ok non il l'a vu Il va pouvoir hit and run Et du coup je pense Que c'est plutôt bon Pour Winchester Winchester On pourrait même rajouter Quelques démos là Sur la transi Attention Winchester Oh attention Oh oh Il est occupé à faire quoi Ok ça va Il a réagi quand même Alors qu'on a un push samouraï Franchement cette game Elle se développe Dans un scénario Qui était complètement inattendu Il y a un mec Qui a failli se prendre Un dos de château Intou il fait un push samouraï 24 de bois Oh non Il y a un monstre Ça cut cet arbre On va garder un oeil là dessus Pendant ce temps ici On a toujours Winchester Qui fait un boot and run Mais Ok Winchester Qui l'a vu Et qui a ritas Oh mais Oh ça va break Ok non ça va pas Ouh c'était chaud Ouh c'était chaud Mais attention là J'ai l'impression que les galères Se bloquent un peu Oh pire regardez moi ça C'est bien vu du coup Le bon Yax Qui se dit Bah ouais je peux en refaire Un doc derrière Je gagne un peu de temps Et je vais en refaire un doc Et du coup le play de Winchester Était vraiment nul Faut le dire Le play de Winchester Était pourri Ce play était en tout cas Pas très pertinent Parce que du coup Winchester avait toujours un TC Winchester du coup Qui a mis de rien Investit beaucoup Dans ses bateaux là Et ça le met pas bien Alors qu'on a un abonnement Merci beaucoup Le fourignon pour le seum mec Merci beaucoup pour les 4 mois C'est vraiment plaisir Merci du soutien le fourignon Et du coup On a rush un petit doc Pour Yax Et j'aime beaucoup en vrai Parce qu'il a juste gagné du temps Et ça lui permet d'avoir 12 fiches japonais Qui travaillent en continu D'ailleurs en parlant de fiches japonais Il n'y a plus beaucoup de fiches à ramasser Là va peut-être falloir penser A faire une transi Une transi Filet Filet de poisson Oh alors qu'on est rentré Bon je sais j'ai lâché le mot Filet de poisson Bon que voulez-vous Fallait que je dise autre chose après Donc voilà On fait comme on peut Alors qu'il y a des samouraïs énervés Qui ont des archers du Féodal Archers avec le plus 2 Soit dit en passant Donc ça fait quand même des dégâts Enfin imaginez Vous êtes un archer comme ça Vous êtes un paysan Pas rassuré Pas hyper rassuré quand même Du la fight là Filet de poisson c'est pas mal Ouais bah en vrai c'est ça C'est des filets de poisson C'est des poissons dans un filet Et du coup se continuer De faire des samouraïs Non On va faire un atelier de siège Du coup pour le bon Yax Atelier de siège Et en attendant l'économie Du bon Winchester Elle est vraiment faiblarde Parce que regardez Il n'y a aucune ferme Toute l'économie repose Sur 12 bateaux de pêche Qui travaille qu'à 53% Et au passage Il nous reste plus que 2 gros poissons récoltés Après on va devoir se battre Pour des misérables De fiches de 400 Quasiment Donc en réalité Si Winchester ne fait pas Une transition ferme D'ici peu de temps On va avoir un gros problème Macro économique là Parce que là où Yax Il a commencé Ses petites fermes A droite à gauche Donc il a une économie Qui commence à stabiliser Et en vrai Il a bien fait Parce qu'il va perdre l'eau Mais le problème C'est que Winchester N'a pas l'air d'avoir anticipé ça Et donc il va avoir Un income de bouffe Qui va être vraiment faible Alors il n'a toujours pas De deuxième TC Là où Yax est sur 3 TC Je préfère largement La manière dont Yax joue A gauche il fait un moulin Non c'est une maison Il a un villageois Qui fait des maisons ici Et qui est AFK Depuis Depuis un milliard d'années Ah du coup C'est que en vrai Il veut même tuer Les filles japonais Mais bon J'ai envie de dire Les filles japonais On fait leur taf Ils ont vidé la mer Des poissons existants Donc il est Il est pas mécontent Yax Surtout que pendant que Winchester investit Dans les bateaux Et bah lui Le bon Yax Lui il investit dans les fermes Et donc il développe Son économie comme il faut En plus il a l'initiative Il push Un push samouraï Mangono contre un celte Vous me direz Le celte peut faire ses mangono Oui mais Qui dit Atolichez Mangono dit encore Encore plus de retard Sur la transiferme Là je pense que La situation de Winchester Elle est très mauvaise Je pense que le score ment Le score ment Parce qu'il y a beaucoup d'eau Pour Winchester Et on sait que les bateaux Ça avaient beaucoup de scores Mais Le problème c'est que Quand Yax va perdre ses fiches Ce sera pas un problème Regardez Y'a plus de fiches à récolter Alors que lui Winchester Quand il va perdre ses fiches Il va faire des pièges à poissons Ok Mais en attendant L'économie Elle est vraiment faiblarde On va voir comment il va s'en sortir Mais Je préfère largement La position du bon Yax Oh le bon Alka Comment il va le bon Alain Et limite Il aurait pu faire Tant que les fiches Et foncer avec les fireurs Après limite Ça aurait pu être un bon move Alka l'homme 1600 Il est vrai qu'Alka Est passé 1600 Grâce à mon petit coaching Alka Il a réussi à passer Un nouveau Un nouveau Un nouveau top Je suis vraiment heureux Heureux pour lui Que ça marche On va essayer de micro Ce petit knight Oh Les archers qui sont sortis Qui se prennent un petit peu On prend un deuxième footage Ok On répare bien On pourrait peut-être Pour les villageois Le knight Belle micro de Winchester Pour l'instant Qui a pris seulement Un petit shoot au début Qui va essayer de gratter Les villageois Ok On fuit C'est pas mal Va te faire encadrer Oui Margo What What Et au final Les fiches Regardez jusqu'au bout Winchester Qui a oublié Du coup Ils vont vraiment Terminer le dernier poisson Ah non Il y a encore lui Qui a envie Au fin fond de la mare Winchester fait des pièges A poisson C'est pas mal vu Au final Avec filet maillant Ça va lui faire Un bonnet de camombou Ça va lui remplacer Ses fermes C'est pas mal Mais je préfère Quand même L'économie de Yax Yax Qui a 27 à la bouffe Regardez Il a vraiment Une très bonne économie De fermes Il a même La première up des fermes On sait que Quand c'est des maps Un peu hybrides On a tendance A un peu oublier L'up des fermes Et du coup Là il l'a fait Quand même Et je préfère Largement La position de Yax Parce qu'en plus Il est presque déjà Sur sa complete game Le Bongo Yax Il joue déjà Samouraï contre Celt Oh attends Il va falloir réagir Ici Winchester Ok il était dessus Oh j'ai cru que c'était Une attaque de zone Mais non il tirait Sur le mur malheureusement Une attaque de zone Yax là Hop 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 Non on la fait pas Non Qui tire Oh c'était un petit On a vu on va perdre Le Mangono côté Yax Ouais il y a un deuxième Qui arrive Ça va aller Il y a des samouraïs Qui vont peut-être Se charger de ce Mangono On rappelle Les Celt qui voilà Les Celt qui tirent plus vite Donc ça ce qui a permis A Winchester De gagner cette fight ici Il tirait plus vite En attendant On a Winchester Qui est toujours sur un TC Ah non il a rajouté Le deuxième TC ici Là mais il l'a fait Avec un village Autant dire Qui vient de popper Ouais le TC à gauche Pour Winchester Effectivement Mais il aura mis du temps Pour plus Comme on se rappelle Que c'est ce village Unique Qu'elle a fait Qu'il l'a fait Alors qu'on a un deuxième Château pour Yax Alors je vois peut-être C'est un château Parce que regardez ici Là on a une bonne masse De minerais J'aurais bien aimé Un petit château ici Qui viendrait sécuriser Cette zone Après Yax Qui est déjà Sur son quatrième TC Là au Winchester Il est que sur deux Après ok Il a des pièges à poissons Mais regardez En termes économiques Même avec les pièges à poissons On a 84 villes A 53 30 villes à jouer d'écart Et mine de rien Les fiches sont ok Mais ça va pas non plus Remplacer une économie propre Les fiches c'est bien Mais ils sont même pas Très bien placés C'est un peu le bordel Et regardez Il y a beaucoup d'idoles Si on regarde L'efficacité C'est à peu près similaire Je trouve que le problème C'est qu'il y en a un Qui est déjà sur sa compolette game Avec Samouraï Qui a une économie Qui est plus que saine Ça va être compliqué À jouer là Attention ce petit shoot Oh le petit shoot Oh le petit shoot sexy Petit shoot sexy J'aimerais bien qu'on le répare Si on peut Le Winchester Il prendra pas le risque Il va revenir Je le connais Le Winchester Il va revenir essayer de micro Je le connais Il va revenir essayer de micro 100% À moins qu'on fasse un night On ne fait pas de night Il va essayer de micro là 100% je vous le dis Ah il revient à la charge Ok Attaque de zone ratée On ne peut pas se prendre un shoot Le bon Yacht Il s'est fait un attaque de zone là On essaye On essaye Belle micro de Winchester Attention le villageois Qui va garder en vie Et Belle micro de Winchester Qui aura plus Out micro ce mon gono C'était sexy Mais ça ne règle pas le problème Du fait Que le bon Yacht C'est toujours en avance économique Et regardez le score Regardez comment les bateaux Là là Et là Vous avez vu comment ça Fausse le score Il y a quand même Un gros avantage économique Il y a deux châteaux Je veux dire En termes de score C'est pas rien deux châteaux Et au final Le bon Yacht Il est bien là Il est vraiment bien Je vois pas trop Ce qu'on peut faire Pour le bon Winchester En plus ça clique un peu D'un côté Ça devrait pas cliquer un peu De l'autre côté Mais il lui manque Il lui manque un bâtiment Bâtiment qui est en train De se faire rusher Ici pour le bon Winchester Le problème c'est qu'on a 0 à l'or Pour Winchester Et où est l'or pour Winchester Est-ce que Winchester connaisse Oh non Oh no Alors ça c'est pas de bol Ça c'est vraiment pas de chance Mais du coup Winchester Il voit quoi comme or là A part lui Qui est proche de deux châteaux Winchester à 0 à l'or Ah si il a vu celui-là My bad Enfin Oh non mais quoi Ah mais c'est trop Excusez-moi mais Oh Attendez mais il va voir l'or Attendez mais regardez C'est terrible Il ne voit pas l'or à une case Et là il ne voit pas l'or à une case C'est catastrophique ce qui se passe Ah c'est terrible hein Du coup Winchester qui se dit Qu'il a 0 à l'or Et du coup qu'il va jouer sans or Non ne me dites pas Winchester fait moins d'avant poste Tu sais qu'il y a de l'or en haut T'as regardé la map quand même Tu sais qu'il y a de l'or Tu vas pas perdre à cause de ça Bon En vrai même s'il avait de l'or Je sais toujours pas ce qu'il aurait pu faire Contre Triple château samouraï Je veux dire Ça ne change rien au fait Qu'il a aucune unité Forte contre samouraï En late game Ça ne change rien à ça Cependant Il aura peut-être eu plus de chance Avec de l'or C'est sûr Il aura peut-être pu faire au nage Enfin voilà Yo sur Tisk Scooting de 10x Ah c'est terrible hein Ah ça y est Il va trouver l'or Oh non Mais regardez Jusqu'au bout Même le village Regardez On voit la case là L'or il est vraiment ici Il est vraiment après Hop C'est bon il a trouvé l'or Je sais pas Il part Il part menata Mais enfin bon Je crois que même Le même Zantorix Qui a un niveau catastrophique Sur le jeu Pourrait nous dire que Samouraï Ça bat menata Moi je crois C'est abusé Alors qu'est-ce que fait le bon Yax Yax qui se wall lui-même de l'or Intéressant Et le problème C'est quoi là Qu'est-ce qu'on va faire contre samouraï Après il apparaît pas Qu'est-ce qu'il est Samouraï d'élite Mais Compliqué là Des scorpions Des scorpions Ouais mais bon Il y a déjà des mangonos Si tu me donnes une réponse Regarde par exemple Tu vas me dire Onagre Parce que si tu fais des attaques de zone En vrai c'est une solution Sauf que contre Onagre Yax il pourrait faire des moines Par exemple Et au final Moine samouraï T'as plus de réponse Contre scorpion Yax pourrait faire des moines Ou des Onagres Et t'as plus de réponse C'est ça le problème C'est qu'en fait Quoi que tu fasses avec Celt Yax leur a une réponse Meilleur que toi Et c'est vrai que là Ça peut être un peu compliqué Le problème c'est que là On a 4 châteaux Yax qui est en son J'allais dire Qui est en son Qui s'expand un peu plus Sur le côté Mais le problème c'est que Bon je sais pas ce qu'il fait Avec ces missions Je sais pas pourquoi Il se wall de ça Est-ce qu'il est au moins au courant Oui il est au courant Il est au courant Il est au courant qu'il y a des ressources ici Ça m'a et ça bat MAA mais pas champion Alors on va avoir ça Mon petit On va avoir ça Mon petit entorix mec Mais je crois que Que ce soit Mea Épée longue Que veux-tu A mon avis Ça bat beaucoup de choses Au corps à corps Je pense même Que ça bat légionnaire En vrai Non Samouraï Samouraï au corps à corps C'est fou C'est craqué C'est craqué Là je pense que Winchester il fait ça Mais il fait ça Et la mort dans l'âme Moi je vous le dis Winchester je ne pense pas A un moment Qu'il se passe bien dans la game Après le score Le score qui est toujours En train de fausser A mon avis totalement Et on fait Onag Onag j'aime bien cette tech C'est peut-être une solution Pour Winchester Essayer de Faire des zonal Il va de faire des shoots Sur les samouraïs C'est peut-être la seule chance J'avoue que là Winchester En vrai Mais qu'est-ce qu'il fait Ok c'est bon Il s'est rendu compte Il a mis deux samouraïs Là On va voir C'est bon Il a la notion Donc il va pouvoir Deny cette zone Le problème c'est qu'on fait quoi Là on fait Yasama On va faire des tours A priori côté Côté Yax Yasama c'est quoi C'est que les tours On ne tire pas une Mais trois flèches En même temps C'est fort en vrai Comme tech Mais j'aurais préféré Qu'on trouve samouraï d'élite Avant J'aurais préféré Qu'on trouve samouraï d'élite Avant Ça aurait été bien plus fort A mon avis je vous le dis Il voulait pas faire Yasama Parce qu'il a aucun Il voulait faire Yasama J'allais dire Il voulait pas faire Yasama Mais l'hôp des crêpes Plutôt Mais a priori Non il s'est pas trompé Non non Je pense Non 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 Mais même Les journées romains Ils se sont défoncés Par samouraï Je pense Samouraï C'est broken Complètement broken Et du coup On n'a pas samouraïalite Attention de pas se prendre Une petite crêpe Mais du coup On va faire des tours Des tours Yasama Côté Yax On part vraiment Pour le late game Avec la compo La compo OP côté japonais On va jouer tour Samouraï Mais j'aurais préféré Qu'on fasse samouraï d'élite Avant Ne pas avoir samouraï d'élite Là c'est un peu une hérésie C'est à ce qu'en face On joue champion Oh voilà Et voilà c'est ça Qu'il faut éviter côté Côté Yax C'est ça qu'il va falloir éviter Et pour ça Peut-être qu'on pourrait Chuter avec les trèbes On pourrait peut-être Faire même quelques mois On a de l'or en stock Faire juste rédemption Le plus 3 Et convertir les zones Pour faire le taf On rappelle que Celt N'a pas vraiment de réponse Contre les moines Ils sont un peu Ils sont un peu nus Contre ça Et vous pouvez voir Ça tire 3 flèches Au lieu d'une Et on a Yax Qui va vraiment jouer Qui va vraiment jouer tour Il va vraiment dénailler L'économie de Winchester A base de tour Winchester qui aura fini Par trouver l'or Bah là à mon avis Bon Winchester Il va cliquer quoi Il va cliquer Onnac de siège C'est peut-être la seule chance Onnac de siège Avec beaucoup de trèbes Et on avance côté Winch C'est peut-être son espoir Mais je ne sais pas trop Il va falloir quand même Être inspiré sur la micro Ou alors il va falloir Que Yax fasse des gros Miss micro Yax a toujours pas Samouraï d'élite Ce dit en passant Est-ce qu'il va faire Des petits walls ici Le bon Winchester Il faudrait On en a besoin Ça rentre dans l'économie Ça peut être très relou ça Surtout qu'on a le plus Trois de défense Alors qu'ici on a pris Un petit shoot Sur des samouraï Samouraï qui sont En décomposition Ah et là Samouraï d'élite Tiquet C'est quoi la différence De stats Ça j'ai jamais vu 70 10 1 1 70 10 1 1 Alors on va voir Ce que ça fait On a champion Côté On passe à quoi Alors on va voir On passe à 92 1 1 Ah c'est pas mal On va rien On gagne beaucoup de stats Quand même On gagne 2 d'attaque 10 HP On gagne peut-être Aussi de l'attaque speed Mais ça on le sait pas Alors qu'on fait Donjon Côté Côté Yaks Ah c'est Elite Samouraï On va voir Oh les champions Oh bien regardez la différence Ils se font découper Les champions En plus c'est à dire Que les samouraïs Ça attaque beaucoup plus vite Qu'un champion Champion c'est quoi C'est 70 13 1 1 Donc on a 10 HP de plus Pour le samouraï Mais le truc c'est que le samouraï Il attaque beaucoup plus vite Et il a des bonus En plus Ouais je suis d'accord Emeric S'il avait le score lead Avant ça Il aurait certainement été plus agressif Mais là en réalité Son play tour On voit pas ce que peut faire Winchester Contre samouraï d'élite Avec Excel déjà Et bah Bon même s'il n'y avait pas Samouraï d'élite Qu'est-ce qu'on fait Contre ce nombre de tours là Pull up en plus Quasiment Va être compliqué Côté Quoté Winchester Va falloir être inspiré Parce que là Des tours en plus Elles ont chimie Donc c'est à dire Qu'on peut même pas S'approcher des tours Parce que vous allez voir Qu'un champion C'est faible contre les flèches Mais alors contre les bâtiments Comme ça Ça va vraiment défoncer Les champions Les tours Petite attaque de zone sexy Ça c'est vraiment D'ailleurs quand il meurt Il lève les bras Genre ils font coucou en moins Ou alors il fait une prière Au choix Mets ta genou Je sais pas trop C'est bizarre C'est bizarre leur animation de mort Il lève les bras Il laisse tomber l'épée direct Alors que normalement Quand tu te fais écrabouiller Par des rochers T'es plus T'es pas en mode Je vais lever les bras Et du coup On a le petit Winchester Qu'a tenté une percée Mais regardez Ils se font des fois Les bons champions Alors qu'on a un raid Ici de Samouraï Qui va faire mal Est-ce qu'on va encore Lever les bras ici Malheureusement C'est les Mangonos Qui vont lever les bras A mon avis là Alors qu'on a aussi Ça y est On est en train De complètement percer L'économie de ferme On tombe à 21 fermiers Et si je clique sur les fiches Ça fera 21 peut-être 20 20 J'avais quasiment raison Toute l'économie Du Winchester Qui repose plus que sur ces fiches On n'a aucune ferme On a un C'est un CL La 21ème Et là on se fait complètement Percer de tous les côtés On va perdre les Mangonos Le GG école Et ça fait 2-1 pour Yax Effectivement Effectivement Yax Qui aura gagné N'hésitez pas à une blague Incroyable Cette victoire de Yax Là elle est Bien jouée Oh là Dout Qu'est-ce qu'il écrit Dieu N'importe qui Peut-être Lanceur de sort Maintenant What the fuck That Dout What does it mean Lanceur Lanceur de sort C'est cool C'est cool C'est cool